Musique Nous allons prendre un texte d'introduction. Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Ça rejoint un petit peu ce que notre frère Manu vient exprimer au travail de sa prière. On y reviendra tout à l'heure. Et si on n'a pas encore compris que le Seigneur est au contrôle et qu'il a un fil conducteur pour l'église d'Istre, c'est qu'on n'a pas compris qu'il tient l'univers même dans ses mains. Il est au contrôle de toutes choses. Et croyez-moi ce qui se passe en Ukraine, le Seigneur est également au contrôle. Et il est en train de sauver des centaines et des milliers de personnes, des Ukrainiens. La Bible dit qu'on qu'invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Éphésiens chapitre 6 verset 10. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église qui se trouve dans une ville appelée Éphèse. Et il s'adresse aux chrétiens et aussi au XXIe siècle encore aujourd'hui. Eh bien, cette parole est pour nous. Et l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Notons ici que ce n'est pas une option, une option facultative, mais bel et bien un ordre que Paul nous adresse. Il nous encourage à faire quoi ? On l'a lu ensemble, à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que la force de Dieu, elle est toute puissante. Et d'ailleurs, même cette force toute puissante, Dieu l'a manifestée, Dieu l'a révélée, Dieu l'a démontrée, à qui veut bien l'avoir, eh bien, au travers de la création qui nous entoure. Il suffit juste d'avoir des yeux, de s'arrêter, parce que la société va tellement vite aujourd'hui, mais pour s'arrêter sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et découvrir que, oui, plus qu'un Big Bang, plus que le hasard pour certains, il y a une volonté. Et ce n'est pas seulement un homme, mais plus qu'un homme, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est employé à pouvoir créer, eh bien, cet univers si immense. C'est ce que rappelle encore l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 1, et le verset 20, quand il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, entre autres, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et il rajoute « Ils sont donc inexcusables. » et « Inexcusables, si ce n'est ceux et celles qui, jusqu'à maintenant, se refusent de comprendre qu'en levant la tête, ils découvrent un Dieu qui règne sur toute chose, qui est souverain maître et qui est surtout tout-puissant, que son nom seul soit béni. » Alors que je préparais ce message, je pensais à cet ordre que Dieu a laissé au premier être humain qui est venu de cette terre, Adam. À un moment donné, Dieu a mis Adam au travail et lui a dit « Tu donneras un nom à tous les animaux qui viendront devant toi. » Et je me rends compte qu'Adam n'a pas terminé ce travail. Vous savez qu'à l'époque où on vivait assez longtemps, Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Mais malgré ces 930 années, il n'a pas eu assez pour pouvoir désigner tout ce que Dieu avait créé. Et je vais même plus loin avec vous. Jusqu'à maintenant, les hommes, des scientifiques, pour certains, passent même toute leur vie à étudier, à découvrir des nouvelles espèces. D'animaux, de mammifères, d'insectes. Je ne me rappelle plus le nom, mais par jour, on découvre dans l'Amazone profonde, des nouveaux insectes, des nouvelles baissioles. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles sortent. Tout ça pour nous montrer la grandeur, la toute-puissance de notre Dieu. Frères et sœurs, le Dieu concert qui est devenu notre Père, il est tout-puissant. Il faut le dire à votre voisin, Dieu est tout-puissant. Sois dans la paix, Dieu est tout-puissant, il est au contrôle de toutes choses. Oui, le Dieu qui est devenu notre Père, il est tout-puissant. Et ça veut dire pour nous, que pour lui, rien n'est impossible. Et s'il y a bien une force qui ne faiblira jamais, c'est celle de notre Dieu. Et Dieu seul sait que nous avons besoin de cette force, frères et sœurs, pour continuer la route. On a besoin de cette force pour vivre ce qu'on a partagé dimanche dernier, donc la vie de prière. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu pour marcher comme Énoch a marché 300 ans. On a besoin de la force de Dieu pour pouvoir même élever la voix et louer le Seigneur. On a besoin de la force de Dieu pour, j'aime le dire, marcher à contre-courant de ce monde. Parce qu'il n'est pas question pour nous d'embrasser les pensées de ce monde qui va directement à l'encontre de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous révèle. Il faut véritablement être équipé de la force de notre Seigneur Tout-Puissant. Eh bien, ce matin, le Saint-Esprit désire nous rappeler que cette force toute-puissante est à notre disposition. Dieu l'a même accordée à son Église. Dieu la dispense à ses enfants. Et pour vous le prouver, regardez ce qu'il est dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 29 et le verset 11. Psaume, chapitre 29, verset 11. Ce sera vraiment le texte d'introduction de ces moments. Psaume, chapitre 29, verset 11, la première partie surtout. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple, Amen aussi on peut dire, et le rend heureux. Êtes-vous heureux ce matin ? Ce petit cœur qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Frères et sœurs, si vous êtes sauvés, si vous savez sauver ce matin, vous êtes heureux. Qu'est l'inflation ou pas ? Que, eh bien, justement, le prix du gazole monte ? Bon, ok. Mais je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Mais là où je voudrais m'attarder avec vous, c'est ce que nous avons lu. La première partie de ce verset, l'Éternel donne la force à son peuple. Et Dieu communique la force à son peuple pour plusieurs, pour multiples raisons. Et je voudrais, bien sûr, en sélectionner quelques-unes pour vous et partager dans ce sens. La liste ne sera pas exhaustive, vous l'avez compris. Oui, mais je voudrais juste retenir trois raisons pour lesquelles, eh bien, Dieu, dans son immense amour, nous communique sa force. La première raison, elle est assez simple. Dieu communique sa force pour que nous soyons les uns les autres vainqueurs sur toutes nos fatigues. Et il y a peut-être même ce matin quelqu'un qui se sent fatigué, qui est sans force. Je ne parle pas là de fatigue naturelle, parce que la réponse ou le remède à cela, ce n'est pas compliqué. Il faut juste aller faire une belle sieste et puis on est reparti. Ou non. C'est juste du bon sens. Il ne faut pas toujours... Juste le bon sens permet de fatiguer mon frère, ma soeur. Repose-toi. Repose-toi. Mais là, je parle effectivement de fatigue chronique, des fatigues qui peuvent être d'ordre physique, d'ordre émotionnel. Il y a des gens qui sont fatigués moralement. Il y a des personnes même sur le plan spirituel qui sont fatiguées. Et on voit, par exemple, dans la Bible, même le roi David a connu en son temps un état de fatigue chronique. Pourquoi je dis cela ? On va lire ensemble le psaume chapitre 6, verset 3. Je vous laisse le temps de le chercher. Je bénis le Seigneur parce que David a voulu, avec nous, être sans filtre. Rappelez-vous que tous les psaumes qu'il a exprimés sont aussi des cantiques. Il avait certainement l'habitude de jouer avec sa harpe devant tous. Mais quelque part, il livrait son quotidien. Il livrait sa vie. Et on peut bien souvent se retrouver au travers de ce que annonce David, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a été bien souvent vrai. Il le dit, par exemple, et là, il est transparent avec lui-même. « Aie pitié de moi, éternel. Car je suis sans force. Guéris-moi, éternel. Car mes os sont tremblants. » Et peut-être que c'est la prière de quelqu'un ce matin. Et ne soyez pas complexés, ne soyez pas culpabilisés. Car si David, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu ces moments où il a été sans force, croyez-moi, ces choses peuvent aussi nous arriver. Regardez même un peu plus bas, toujours au chapitre 6, au verset 7. Psaume, chapitre 6, verset 7. Il continue. Et David dit, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » David l'ait pour nous, même l'intimité de sa chambre. Parce que devant, effectivement, tous ses sujets, par question, a bien de montrer qu'il est fatigué. Mais là, seul, dans sa chambre, là, il peut enlever toute forme de masque. Et il dit, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. » Il y a des larmes qui sont secrètes et que Dieu respecte. Il y a des larmes qui correspondent à des souffrances qui sont là, bien présentes. Ce matin, Dieu est venu te rencontrer, mon frère, ma soeur. Et c'est lui-même qui va ésuivre tes larmes et te renouveler. Et peut-être que ce qu'a connu David est l'expérience d'une personne qui se trouverait en ces lieux. Oui, tu es sans force. Tu es épuisé. Tu es éreinté. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de burn-out, burn-out au travail. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi burn-out parental ? On peut aussi même parler de burn-out maternel. Il y a des femmes qui viennent juste d'accoucher et puis elles n'en peuvent plus, elles ont du mal avec leur enfant. Il y a comme un burn-out. Et croyez-moi, on pourrait rallonger la liste et parler aussi de burn-out sur le plan spirituel. Il y en a qui sont fatigués parce qu'ils se battent avec des souffrances qui sont là et qui perdurent depuis bien longtemps. Et comprenez qu'à la longue, ça peut finir par user. On ne sait plus d'ailleurs comment prier, on ne sait plus que dire et il y a un état de fatigue qui est là, émotionnel, spirituel. Dieu voit toutes ces choses. Il n'est pas indifférent à toutes ces choses. Et parce que, justement, on l'a partagé vendredi soir, parce que Dieu n'est pas un homme, il peut entendre les cris et même lire les larmes. L'interprétation de nos larmes qui pourraient couler sur nos visages. D'autres sont épuisés et ne savent même pas pourquoi. Ils aimeraient en trouver la source ou l'explication. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont émotionnellement fatigués. Ils se lèvent le matin et c'est une mine à 95. Ils n'osent pas se voir dans le miroir de la salle de bain. Et c'est un drame. C'est un drame. Je ne sais pas s'il faut rire. Je ne sais pas. Mais Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça, frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à vous qui êtes fatigués. Frères et sœurs, toi qui es fatigué ce matin, peut-être toi, cher ami qui est là, qui vient parmi nous depuis quelque temps, toi qui es fatigué. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu désire te communiquer sa force divine. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, quelle que soit la tourmente que tu es en train de traverser. Peut-être avant de vous lire un texte qui confirme ce que je suis en train d'avancer, il faudrait aussi qu'on puisse se rappeler, justement concernant les épreuves, ce que l'apôtre Paul a dit par l'action du Saint-Esprit. Regardez avec moi 1 Corinthien chapitre 10 et le verset 13. Il y a comme cela dans la Bible comme des versets clés. J'ai l'impression que toute la Bible sont des versets clés, mais il y a des versets spéciaux qu'il nous faut bien méditer, peut-être même quelquefois, apprendre par cœur. Regardez ce qu'il est dit dans juste ce verset 13 du chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle et dit « Aucune tentation ! » Alors là, très rapidement, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Quand vous voyez le mot « tentation », c'est exactement le même mot pour bien exprimer l'épreuve. Alors on n'aurait pu même mettre « Aucune tentation » ou même « Aucune épreuve » ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est là pour nous deux grandes vérités que Dieu nous laisse, mais qui sont également deux grandes promesses. Et c'est à nous de les savoir, parce que si on ne les sait pas, le diable va jouer dessus pour justement, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on traverse l'épreuve, eh bien on soit terrassé. Dieu ne veut pas qu'aucune personne d'entre nous nous soyons terrassés par l'épreuve. Il rappelle deux grandes promesses. La première, c'est qu'il n'y a aucune tentation ou aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces. Ne laissez pas le diable vous dire que si ça continue, ça va m'écraser. Et ne le confessez même pas, parce que Dieu est fidèle. Et si vous sentez un peu le feu, comprenez que le Seigneur est au contrôle et il a réglé le thermostat. Excusez-moi l'expression. Oui, c'est vrai, vous sentez la chaleur. Mais ce n'est pas une chaleur qui va vous détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Je vais faire une petite image. Quand la cuisinière, ou le cuisinier, attention, il a fini son beau gâteau. Il le met, eh bien il a fini sa pâte, et donc la cuisinière place tout ça dans un four qui a été préchauffé. et elle a réglé le thermostat. Elle dépose son four gentiment et elle referme. C'est l'épreuve. La pâte est soumise à l'épreuve. Et il faut que ça cuise. Mais la cuisinière, quelquefois, elle regarde si c'est trop fort le feu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, aidez-moi les femmes là. Elle baisse. Elle le fait à merveille. Quand le gâteau ressort du four, c'est parfumé, les enfants disent le mari dit « Hummmmm ! » Après, je ne vous raconte pas le reste. C'est exactement avec l'épreuve. Il te fait passer l'épreuve parce qu'il veut une transformation dans ta vie. Des choses qu'il n'a pas le temps de t'expliquer. Parce que lui, il est hors du temps, mais toi, tu es dans le temps. Donc tu auras peut-être même le temps de mourir avant qu'il ait fini de t'expliquer ce qu'il veut faire avec toi. Il faut juste lui faire confiance. Il a mis le thermostat. Il a mis tout ce... Et il t'explique au travers de ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il ne me permettra pas que l'épreuve soit au-delà de tes forces. La deuxième promesse qui nous rappelle, quand on vit l'épreuve, mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué, comprends bien ces choses. La deuxième chose, c'est que toujours avec l'épreuve, le Seigneur, il place pour toi une porte d'espérance. Il y a toujours une issue de secours. Il y a toujours un moment donné où l'épreuve cesse. Alors pour certains, à l'extrême, c'est à leur mort. Mais le Seigneur a bien obligatoirement, nécessairement prévu une porte d'espérance. Et il faut que dans le creux même de la vague, quand tu connais même l'épreuve, tu puisses toujours regarder à l'espérance qui est attachée, alléluia, à la personne de Dieu. Un peu comme Job, quand il va dire, « Mais même quand mon corps sera détruit, je sais que mes yeux le verront. » Voyez, il voyait déjà la porte d'espérance qui se dessinait. Et il a eu le temps de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Et je referme donc la parenthèse concernant ce point. Quand tu traverses l'épreuve, mon frère, ma soeur, rappelle-toi de ce passage incorintien 10 vers verset 13. Toujours est-il, la Bible nous rappelle que Dieu renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Je voudrais vous le prouver maintenant. Esaïe, chapitre 40, verset 29 à 31. Et c'est clair, c'est net, c'est précis. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur, l'énergie de celui qui tombe en défaillance. Quelquefois, on nous propose des médicaments pour rebooster tout ça, style béroca et compagnie. Mais quelquefois, ce n'est pas efficace. La fatigue est toujours là. Parce que quelquefois, elle est d'ordre spirituel. Mais Dieu, il renouvelle nos forces. Il nous donne la vigueur du buffle, excusez-moi l'expression. Et il nous fortifie, nous renouvelle. Il nous est dit au verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » J'ai envie de vous dire, fermez les yeux et regardez l'aigle qui surplombe même les tempêtes. Il est là et il se rit des éclairs qu'il voit au-dessous, à bien de son vol majestueux. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Toi qui es lassé ce matin. Toi qui es renté. Toi qui es spirituellement fatigué. Mais la question est, le crois-tu ? Vous savez, on s'habitue à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prendre garde de la manière dont nous écoutons. Elle devient même indolore. Elle n'arrive pas à pénétrer au plus profond de notre cœur. Dieu a déjà dit à son prophète, « Tu diras telle, telle chose. Mais sache qu'ils n'écouteront pas. » Et il nous faut avoir des oreilles pour entendre. Et ce matin, Dieu te dit qu'il a le pouvoir de faire cesser cette lassitude, cette fatigue qui n'arrête pas de t'écraser jour après jour. Mais le crois-tu ? Parce que la foi est importante dans cette affaire. Et on l'a lu d'ailleurs au verset 31, si on peut le reprojeter, Pierre. Ésaïe, chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. » C'est dans la mesure où, Seigneur, tu l'as dit, mais je te fais confiance, alors que nos forces vont être renouvelées. Vous le comprenez ? Et quand on fait confiance au Seigneur, « Seigneur, même si je ne comprends pas cette fatigue, même si je suis là à traîner les pieds, Seigneur, je veux saisir cette promesse que tu me donnes, tu as dit que tu me donnes la force, alors je te fais pleinement confiance. » Et dans la mesure où nous aurons cette attitude, frères et sœurs, les choses vont commencer à se débloquer. Les choses vont commencer à se débloquer. Peut-être que vous n'allez pas les voir à l'instant même, mais dans l'invisible, le processus est amorcé. Dieu peut dire, « Ça y est, il a compris. » Parce que Dieu réagit à notre foi. Et son bras se manifeste quand nous choisissons de lui faire confiance. Vous l'avez compris, se confier en Dieu, c'est se reposer sur lui. C'est dire, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je crois ce que tu me dis. Ta parole, elle dit ça, alors je m'y attache, je m'y applique, je serre cette parole dans mon cœur jusqu'à ce que je la vois se manifester. » C'est aussi l'espérance. L'espérance et la foi sont intimement liées. D'ailleurs, la foi, c'est quoi ? C'est, comme dit le livre d'Hébreu. Comment ? Dit ? Hébreu, chapitre 11. On va le lire, verset 1. Alors ? Oui, Sylvain ? Une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'espérance et la foi sont intimement liées. Il faut toujours espérer. Moi, je le dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je disais à quelqu'un, un frère, au téléphone, la Bible dit même, « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, et nous avons de quoi espérer en notre Dieu. » Il est le Dieu qui peut tout, et il nous l'a rappelé, il est celui qui est tout puissant pour intervenir dans n'importe quelle situation, parce que pour lui, rien n'est impossible. Lorsque nous nous confions en Dieu, voici ce qui risque d'apparaître dans nos vies. Psaume, chapitre 84, les versets 6 et 8. Psaume, chapitre 84, versets 6 et 8. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Autrement dit, « Heureux ceux qui se confient en toi. » Premièrement, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand je commence à faire confiance à Dieu, des chemins se tracent au plus profond de mon cœur. Dieu va commencer à me parler, me dire, « Tu sais, tu es dans la tourmente, mais voilà, je vais te montrer comment en sortir. » Dieu commence à nous parler. C'est par le biais de la foi qu'on peut s'approcher de Dieu et que Dieu, en retour, peut pleinement aussi s'approcher de nous. Lorsqu'il traverse la vallée de Bacca, Bacca veut dire lieu de tristesse, lieu de larmes. Lorsqu'il traverse la vallée de Bacca, il la transforme. C'est qui il ? Ce sont ceux et celles qui se confient en l'Éternel. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et comment il la transforme ? Parce qu'ils ont choisi de placer leur confiance en Dieu. Et c'est ce que dit le livre d'Epsom, au chapitre 23, « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. » Et quand Jésus est avec nous dans la fournaise, « Frère, tout va bien. » « Tout va bien. » « Sœur, tout va bien. » Aller demander à Shadrach, Meshach et à Benégo s'ils n'étaient pas bien de pouvoir vivre la fournaise parce qu'il y avait un quatrième homme dans le feu. Et c'est qui cette quatrième personne ? Si ce n'est le Seigneur Jésus. Vous n'avez pas remarqué dans le texte ? C'est le roi qui leur a dit de sortir. C'était bien. Ils vivaient le miraculeux. Même leur linge n'était pas brûlé, frères et sœurs. Là où on grandit le plus, c'est dans ces moments d'épreuve. Où on est dans la présence de Dieu. Là où on vit avec le Seigneur, la grâce, le privilège de marcher même sur les eaux, comme Pierre. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est-à-dire même Dieu amène à bien, parce que nous on n'a aucun pouvoir sur la pluie. La pluie elle descend d'en haut. C'est la grâce de Dieu. La pluie c'est la bénédiction de Dieu qui descend et qui agrée, qui nous fortifie, qui nous renouvelle. Et enfin, verset 8, leur force augmente pendant la marche. Et mieux encore, et alors ça, ça nous projette dans l'avenir et il se présente devant Dieu à Sion. Ça nous parle du jour où face à face nous verrons le Seigneur Jésus qui me tarde, Alléluia, de voir mon Seigneur Jésus, celui qui m'a aimé. Alors qu'on était en train de louer tout à l'heure, je pensais, je faisais très rapidement un volte-face de toute ma marche avec le Seigneur. Que d'amour. C'est pour ça qu'on a eu raison de chanter ce chant, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Cet amour nous a touchés. Seuls les vrais chrétiens comprennent cet amour, vivent cet amour et seront prêts lorsque Jésus-Christ reviendra par le biais de cet amour. On y reviendra en temps et en heure. Alors toi qui es fatigué, eh bien par la force toute puissante de Dieu, sois maintenant fortifié et renouvelé dans le précieux nom de Jésus. Amen. Une autre raison peut-être qui pourrait encourager, nous encourager à réaliser que Dieu effectivement communique sa force à son Église. Et Dieu le fait parce que nous avons besoin d'être vainqueurs de tous nos ennemis. Tout véritable chrétien, quand il commence sa marche avec le Seigneur, très rapidement, très tôt, il réalise que la vie chrétienne finalement c'est ni plus ni moins c'est un combat. Vous savez, vous avez entendu même au début du confinement le Président qui a dit à un moment donné d'une manière très solennelle nous sommes en guerre. Mais nous ça ne nous a pas surpris dans le sens que sur le plan spirituel depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur nous nous sommes engagés dans une véritable guerre. Nous nous sommes enrôlés derrière la plus grande et la plus belle des armées celle du général quelqu'un m'a dit tout à l'heure le Seigneur Jésus c'est le général en chef et je dis amène à cela l'éternel des armées et nous sommes enrôlés derrière lui pour faire face à toutes les puissances des ténèbres pour faire face au diable parce que croyez-moi le diable et ses démons ne sont pas contents écoutez bien il n'est pas content quand un homme une femme même un adolescent se convertit c'est pour ça qu'il y a tellement d'opposition il n'est pas content quand un frère une sœur se lève d'une manière ou d'une autre pour pouvoir servir le Seigneur et pas pour servir pour être vu mais servir d'un cœur sincère parce que dans le monde des ténèbres il le voit ça le diable le diable n'est pas content quand dans une église locale comme celle d'Istre et bien il y a de l'amour qui est manifeste il n'est pas content quand nous sommes unis les uns les autres il n'est pas content quand nous sommes dans la paix il n'est pas content frères et sœurs quand nous nous respectons les uns les autres il n'est pas content et bien quand quelque part nous exerçons de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres il n'est pas content quand il voit que la compassion règne parmi nous il est en horreur ces choses là et c'est pour cela que quelque part le diable se met en campagne contre les véritables enfants de Dieu parce que lui aussi il fait la différence entre le véritable chrétien et malheureusement le duplicata ou le faux chrétien et dans cette affaire personne ne peut influencer sur nous-mêmes c'est nous-mêmes qui montrons si nous sommes de véritables enfants de Dieu ou si nous ne le sommes pas c'est vrai ou ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire c'est la vérité la Bible lui-même Jésus lui-même a parlé de l'ivraie et du blé et il a parlé dans sa maison et c'est pour cela que le jour du retour du Seigneur va révéler les véritables enfants de Dieu mais tout cela cela ne dépend que de nous cela dépend de notre marche cela dépend de ce que nous sommes de ce que nous disons de ce que nous faisons je vous le dis plus un croyant se consacre à Dieu en marchant dans la piété et la sainteté et plus ce même croyant s'expose aux attaques du diable c'est une réalité et je ne veux faire peur à personne et la vérité en plus c'est que par nos propres forces on ne peut pas faire face au diable même avec toute notre bonne volonté on ne pourra pas faire face au diable par contre alors bien sûr il faut quand même donner un bien à l'appareil la vérité c'est que par la force toute puissante de Dieu nous sommes capables alléluia de vaincre l'ennemi nous sommes capables de le terrasser le mettre KO c'est pas vraiment nous qui l'avons fait il y a déjà plus de 2000 ans de cela Jésus-Christ à la croix par son sang qui a coulé à donner un uppercut à l'ennemi ça a été radical il est tombé il n'a plus aucune puissance il a même désarmé la puissance de la mort c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il est ressuscité le troisième jour après sa mort pourquoi ? parce qu'entre temps il est parti au plus profond et donc des enfers et puis des plutôt au plus profond du séjour des morts pour dire à toute la bande d'Abraham tout ça on n'a plus besoin d'être là allez moi j'ai vaincu hallelujah le diable j'ai vaincu le péché j'ai même vécu la mort vous directement au paradis au sein de Dieu hallelujah gloire à Dieu Dieu est tout puissant Dieu il règne et il a déjà vaincu l'ennemi pour nous il est sous nos pieds dans le nom précieux de Jésus Christ on a besoin néanmoins de la force toute puissante de Dieu pour faire face à l'ennemi pour tenir ferme et c'est ce qu'on a lu de toute façon en introduction tout à l'heure dans Ephésiens chapitre 6 verset 10 je le relis fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante mais quelqu'un pourrait dire mais d'accord mais comment se fortifier dans le Seigneur comment se fortifier par sa force toute puissante et bien la réponse elle est juste après au verset 11 et c'est ce que notre frère Manu a exprimé avant que je ne puisse intervenir revêtez-vous là l'apôtre Paul donne juste une piste parmi tant d'autres revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et comprenez-moi que c'est le temps qui nous manquerait ce matin pour repasser en revue toutes ces armes il y en a 6 même voire 7 en tout au total et je vous encourage à pouvoir relire les versets suivants du verset 12 jusqu'au verset 18 pour reconsidérer toutes ces armes avons-nous le casque du salut sur la tête avons-nous la cuirasse de justice sur notre poitrine avons-nous par exemple le zèle que donne bien le soulier et donc le zèle de l'évangile les souliers que donne le zèle de l'évangile avons-nous également à nos mains le bouclier de la foi et d'une autre main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu avons-nous surtout la vérité pour pour ceinture avons-nous et c'est la septième arme la prière la vie de prière tout est sanctifié par la parole et la prière et ces deux armes nous les retrouvons dans l'équipement du soldat et c'est pour ça qu'on a eu raison de chanter ce premier chant Dieu a une armée qui se lève mon frère, ma soeur tu vas te lever si et seulement si tu es équipé si tu es armé parce que si tu te lèves sans être équipé si tu te lèves en pyjama si tu te lèves en tee-shirt ça n'ira pas parce que c'est vrai celui qui est enfin c'est puissant mais avec les armes du Seigneur on est tout puissant Amen Dieu veut vraiment que nous soyons conscients de la force qu'il a mis en nous afin que nous soyons vainqueurs de tous nos ennemis et Paul lui-même a prié pour que l'église d'Éphèse puisse réaliser la puissance divine que Dieu lui a transmise regardez par exemple avec moi Éphésiens chapitre 1 les versets 19 et 20 et je vous propose de lire même ce passage dans la version parole vivante regardez ce qu'il est écrit Éphésiens chapitre 1 versets 19 et 20 que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de chacun de nous qui plaçons notre confiance en lui c'est-à-dire en Dieu verset 20 c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste frères et sœurs en Jésus Christ nous avons la force nécessaire pour repousser l'ennemi et le faire fuir loin de nous et ce serait bon qu'on puisse aussi se rappeler ce que Jésus a dit aussi à ses disciples mais qui nous concerne également c'est aussi une autre réalité spirituelle Luc chapitre 10 verset 19 ne le cherchez pas il nous a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire frères et sœurs avec ces paroles là qu'est-ce que nous avons encore à craindre il nous donne la puissance pour pouvoir marcher sur il a dit les serpents et les scorpions vous l'avez compris c'est pas au premier degré qu'il faut le comprendre il parle là ici de serpents spirituels de scorpions il nous parle de tout ce qui est mauvais de toute forme de mal Dieu nous donne la puissance de marcher un bien et de terrasser toutes ces puissances ténébreuses et il rajoute rien ne pourra nous nuire rien ne peut nous atteindre alors mon frère ma sœur quel démon pourrait nous résister ce matin quelle puissance quel ennemi pourrait avoir le dessus sur nous quand je pense que dans l'ancien testament on découvre un homme du nom de Samson qui ne connait pas Samson cet homme qui avait une force surnaturelle vous avez compris qu'il avait la force toute puissante de Dieu cet homme à un moment donné il est face à ses ennemis il y en a des milliers en face de lui il prend une mâchoire d'âne fraîche et qu'est-ce qu'il fait avec il leur fait du bien il les a tous liquidés comprenez que c'est surnaturel c'est miraculeux et je fais un parallèle avec nous cette mâchoire elle me parle à bien de notre propre bouche que le Saint-Esprit quand il nous saisit nous donne cette puissance de pouvoir exercer l'autorité du nom du Seigneur toi qui es peut-être même agité ou attaqué pendant tes nuits tu peux prononcer le nom de Jésus la Bible dit à mon nom ils chasseront les démons c'est une réalité qu'as-tu peur Dieu est avec toi et il te donne la victoire oui Dieu donne la force à son peuple pour que nous soyons plus que vainqueurs face à tous nos ennemis et nous sommes en droit dans nos maisons dans nos familles de pouvoir dans le nom de Jésus chasser toute puissance ténébreuse je ne sais pas si vous avez vu le film War Room il y a cette femme là qui est en évidence et puis à un moment donné elle prend une résolution avec Dieu elle sort de sa maison et puis elle commence à parler à qui veut bien comprendre mais elle s'adressait au diable elle dit mais tu ne viendras plus ici à un moment donné il faut exercer l'autorité que Dieu nous donne il nous donne la puissance croyez-moi si dans le monde spirituel on pouvait voir combien le diable tremble en notre présence pas tant par rapport à nous mais par rapport à la personne qui est au nom de nous c'est à dire Jésus il craint le nom de Jésus prononcez le nom de Jésus vous allez voir Jésus Jésus vous allez voir les choses vont commencer à réagir tout ce qui est là à dormir tout ce qui est là à travailler dans les pénombres chasser ces choses dans le nom de Jésus Christ et cela il faut quand même du discernement parce qu'il ne s'agit pas de voir des démons partout mais quand Dieu nous montre une situation qui n'est pas normale et qui est ténébreuse nous avons cette autorité cette puissance de pouvoir dire non au nom de Jésus Christ tu n'iras pas plus loin parce qu'ici appartient Jésus Christ j'appartiens Jésus Christ Amen Alléluia gloire à Dieu j'ai parlé de trois raisons est-ce que vous êtes d'accord pour terminer avec la troisième raison où est-ce qu'il faut aller manger on a vu ensemble que Dieu communique sa force pour que nous soyons vainqueurs de toutes nos fatigues on vient de voir que Dieu nous a communiqué sa force pour que nous soyons vainqueurs de tous nos ennemis physiques spirituels tout ce que vous voulez personne ne peut nous nuire parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur parce que Christ habite au don de nous parce que nous avons ce pouvoir cette autorité au travers du nom précieux de Jésus je voudrais terminer Dieu communique sa force pour que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu efficaces dans notre génération je vous en supplie n'envisageons même pas une seule seconde de pouvoir servir Dieu sans au préalable se revêtir de la toute puissance d'en haut d'ailleurs Jésus même tout le long de son ministère la Bible nous dit que Jésus fut loin du Saint-Esprit et de force et il allait de lui en lieu et qu'est-ce qu'il faisait de lui en lieu il faisait du bien et il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable mais il a pu exercer toutes ces choses parce qu'il fut loin du Saint-Esprit et de force c'est un pléonase c'est la même chose quand on est rempli du Saint-Esprit on est bien évidemment rempli de la toute puissance de Dieu et de même pour servir Dieu il est impératif que nous soyons les uns et les autres petits comme grands remplis de la force toute puissante de Dieu Paul lui-même qui annonçait l'évangile que ce soit aux juifs que ce soit aux non-juifs va exprimer la parole suivante Colossiens chapitre 1 versets 28 et 29 on a bientôt terminé Colossiens chapitre 1 versets 28 et 29 c'est lui que nous annonçons dit l'apôtre Paul exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ c'est à quoi je travaille il précise en combattant avec sa force qui agit puissamment en en moi nous tous qui servons le Seigneur il faut qu'on veille à pouvoir le faire avec la force que Dieu nous a accordé ceci dans les moindres choses pas seulement au niveau de la prédication je m'adresse aux prédicateurs tout comme moi mais aussi ceux qui sont peut-être même à l'accueil est-ce que ça vous va l'accueil de cette église ça vous va ils sont gentils ils sont souriants bon on le voit pas trop avec le masque mais je sais qu'il y a une très très bonne écoute mais il faut là aussi la force du Seigneur parce qu'imaginez quelqu'un qui vient et qui est peut-être mal luné ou qui a passé une mauvaise nuit la première personne que cette personne va rencontrer quand elle va arriver dans le hall c'est qui ? c'est le service d'accueil et croyez-moi qu'il faut la force du Seigneur pour encaisser quelquefois des mauvaises humeurs des mauvaises remarques Seigneur avec ta force ta grâce je peux y arriver sois la bienvenue mon frère ma soeur entre donc il faut la force pour instruire les enfants il faut la force spirituelle du Seigneur oh c'est rien on s'occupe des enfants non il y a un enjeu il y a un enjeu auprès de ces enfants et plaise à Dieu que nos animateurs animatrices puissent vivre des choses extraordinaires le diable ne veut pas que dès leur jeune âge ils puissent être ensemencés de la parole de Dieu parce qu'il y a aussi des vérités des principes bibliques à cet effet on a besoin finalement en tout j'ai envie de dire même pour nettoyer avoir la force toute puissante du Seigneur nettoyer faire le nettoyage il faut même la force du Seigneur pourquoi ? pour bien faire les choses c'est la maison de Dieu et pas laisser la paresse ou bien quelque chose allez il y a une petite poussière c'est pas grave mais on veut bien le faire et ça il faut la force je refais la parenthèse que Dieu nous aide que Dieu nous permette de pouvoir même avoir la force toute puissante de Dieu pour témoigner un chrétien il est appelé à témoigner un véritable chrétien qui a rencontré il a envie à un moment donné de pouvoir partager ce qu'il a rencontré ce qu'il a expérimenté avec Jésus le partager autour de lui peut-être même en silence même en silence même en restant dans la discrétion continuer à parler à témoigner de Jésus et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus lui-même donc lui-même le dit il a prévu pour l'Église d'être revêtu de la puissance d'en haut afin que nous soyons des témoins efficaces dans notre génération j'ai envie de nous dire frères et soeurs n'ayons de cesse de témoigner de Jésus servons le Seigneur en parlant de Jésus autour de nous les gens sont contrariés les gens sont agressifs les gens sont peut-être dans la tristesse ouvrez votre bouche ouvrons notre bouche et témoignons de Jésus Christ peu importe nos faiblesses peu importe si on sait parler ou pas justement c'est dans notre faiblesse que le Seigneur il se plaît à se glorifier regardez ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul et que ce dernier a dénié nous rapporter quand on lit par exemple de Corinthiens chapitre 12 verset 9 regardez ce qu'il a écrit il était là à prier Dieu Seigneur voilà il avait une faiblesse dans sa chair certains commentateurs disent qu'il était il y a des problèmes au niveau des yeux et il a prié Dieu trois fois Seigneur viens me délivrer de ça et puis Dieu lui répond et il dit et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans quoi ? dans la faiblesse et il rajoute l'apôtre Paul je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi quelque part la vérité elle est la suivante plus nous sommes faibles plus la force divine sera visible en nous frères et sœurs là où j'ai vu le plus de miracles c'est auprès d'un évangéliste qui ne savait ni lire ni écrire il est aujourd'hui auprès du Seigneur il a servi en son temps et cet homme je peux le dire il s'appelle arcange je ténégri et c'était sur la région parisienne ça a été toute mon enfance et c'est là où je vous ai dit j'ai vu des miracles des gens qui venaient en chaise roulante qui repartaient en courant des gens qui étaient atteints du shida qui étaient guéris des gens atteints du cancer la prédication n'était même pas encore terminée qui criaient des géants toutes nous des nouvelles personnes qui venaient et qui ont été littéralement guéris des gens en pleurs et croyez-moi ces gens après ils avaient leurs oreilles qui s'agrandissaient pour écouter l'évangile et plusieurs se sont convertis ils ont été touchés par cela mais cet homme cet évangéliste ne savait même pas lire on faisait venir une soeur sous l'estrade et elle introduisait le frère et bien en lisant un passage il ne savait pas il écorchait le français comme ça m'arrive à des moments mais c'était quand le Saint-Esprit prenait le relais frères et soeurs c'était le ciel sur la terre et je prie Dieu que nous puissions également vivre ces choses tout ça je vous le dis parce qu'il ne faut pas regarder à bien nos faiblesses et bien oui Moïse a dit mais moi je ne savais pas il a dit qu'est-ce qu'il a dit à Dieu il a dit mais moi je ne sais pas parler mais Dieu a dit mais oui mais c'est toi que je veux vous savez quelqu'un qui pense qu'il a tout qu'il est capable qu'il est mal le Seigneur le met de côté mais il faut peut-être à bien s'approcher de Dieu d'une manière humble un petit peu comme Gédéon Gédéon à un moment donné Dieu lui a dit tu sais que je t'ai choisi pour délivrer le peuple d'Israël devant l'ennemi des Magianites à l'époque et lui il a cru rêver peut-être qu'il a cru même qu'on se moquait de lui quand l'ange lui a dit ça oui tu as été choisi et c'est alors qu'il va dire mais Seigneur moi qui suis-je qui suis-je mais le Seigneur va lui dire va avec cette force que tu as et quand Dieu a dit va avec cette force que tu as il ne parlait pas tant des capacités que pouvait avoir Gédéon quand il dit va avec cette force que tu as certainement parlait-il à bien donc cet ange certainement donc faisait-il mention à bien de l'humilité qu'a pu montrer peut-être Gédéon Seigneur je suis la plus petite et donc des familles en Israël qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu regardes ton serviteur comme celui qui va délivrer le peuple d'Israël il ne comprenait pas et puis quand le Seigneur lui a dit va avec cette force que tu as certainement Dieu faisait allusion à bien cette foi qu'il a mis à valoir pour pouvoir saisir le fait que Dieu l'avait choisi mais aussi saisir le fait que Dieu lui a dit je serai avec toi et tu battras Amadian voilà juste la force que Dieu demande pour pouvoir le servir juste que nous puissions nous réfugier en Dieu et dire mais Seigneur si c'est toi qui m'envoie alors je sais que tout est possible avec ta force je puis tout un petit peu ce qu'a dit l'apôtre Paul quand il a dit dans Philippiens 4 verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie quel que soit l'appel que Dieu a placé sur ton coeur ne regarde pas à tes propres forces ne regarde pas à tes capacités mais si réellement c'est Dieu qui t'envoie et si réellement tu as compris que Dieu sera avec toi alors tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur va suppléer à tes faiblesses et va te permettre au travers de toi de glorifier son nom à lui parce qu'il n'est pas question de prendre la gloire qui revient à Dieu pour nous l'attribuer Amen ça c'est tellement tellement important que dire en conclusion eh bien on a juste vu quelques deux trois raisons qui ne peuvent que nous montrer que Dieu eh bien il se plaît à pouvoir communiquer sa force à son peuple il la communique à peut-être quelqu'un qui est fatigué lassé ce matin il la communique aussi pour que nous soyons plus que vainqueurs face à tous nos ennemis mais il nous la communique pour que même dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser que nous puissions être ces témoins de Jésus Christ les uns et les autres que Dieu nous aide à comprendre ces choses que Dieu nous aide à les vivre on a besoin de la force toute puissante pour aller jusqu'au bout du voyage Jésus est à la porte et il nous faut cette force ce courage cette foi pour pouvoir persévérer jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre et que nous puissions décoller prions ensemble le Seigneur merci encore pour ta parole merci encore pour ce que tu en déni encore nous rappeler encore en ce matin merci encore Seigneur mon Dieu parce que sans ta force que pourrions-nous faire toi-même tu l'as dit à tes disciples sans moi vous ne pouvez absolument rien faire c'est vrai nous ne pouvons pas produire du fruit nous ne pouvons Seigneur rien faire qui puisse réjouir le coeur de Dieu mais avec ta force toute puissante tout est faisable tu nous donnes à être plus que vainqueur Seigneur sur tous nos ennemis et tu vois les ennemis dans l'ombre Seigneur qui essayent de nous arrêter nous freiner nous décourager mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus Christ Seigneur nous avons besoin de ta force pour pouvoir continuer à te servir là où tu nous places comme des stratégies mon Dieu dans cette ville et même à l'extérieur de cette ville que nous n'ayons de cesse de parler de ton beau nom et continuer à te servir dans notre génération mais tu nous rappelles ce matin Seigneur mon Dieu que tu donnes la force à ton église particulièrement à ceux et celles qui ce matin peuvent être languissants fatigués éreintés Seigneur je te prie d'apporter ta guérison ton baume et de passer dans les rangs et de revigorer fortifier celui qui est fatigué abattu celui qui est venu chercher réponse auprès de toi ce matin tu as dit toi même tu envoies ta parole et tu les guéris alors qu'il en soit ainsi encore en ce matin au nom de Jésus Amen et Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous Abonnez-vous